En matière de cinéma horrifique, un continent s'est imposé comme le maître et talons du genre. Un continent capable d'explorer celui-ci dans ses recoins les plus sensoriels, mais surtout dans ses capacités dramatiques les plus violentes. En Asie, le cinéma d'horreur est une histoire de composition narrative et caractérielle, qui va au-delà du simple pitch accrocheur, comme on résume souvent ces films malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs, puisque cela attire les spectateurs curieux ou connaisseurs. Mais en allant plus loin dans le genre, on se rend compte que ceux-ci sont capables de donner une densité qui va donc au-delà de cette base, et qui cherche à creuser sa propre histoire pour en explorer les démons et retranscrire ces démons au travers de figures horrifiques plongeant le spectateur dans les méandres de l'histoire de l'humanité et de ses cauchemars les plus sombres et les plus noirs qui soient. Une nation s'est démarquée et une trilogie emblématique a imposé le genre auprès d'un public pas si averti que ça. Car finalement, sans base ou même idée de ce que l'on va regarder, la trilogie dont on va parler aujourd'hui peut dérouter ou déstabiliser. Une trilogie qui s'est avant tout imposée grâce à son premier film, et un regard plutôt intelligent de la part du cinéma américain sur ses longs métrages, car finalement, le remake de Gore Verbinski initié en 2002 a reçu un accueil plus fort que le film de Nakata en 1998, et de suite qui en découleront jusqu'à un reboot débarquant aujourd'hui dans les salles. Cette trilogie a surtout marqué son public par un choix d'utiliser l'horreur non pas comme un ascenseur émotionnel, mais comme une lampe descente dans les méandres de l'esprit d'une jeune femme, s'impolisant l'intime perversion de l'homme à se refermer sur lui-même en créant des mensonges justifiant ses actions. Comme si cette jeune femme tourmentée était finalement l'expression de nos peurs les plus profondes. La trilogie Ring, donc, est un symbole de ce que le cinéma d'horreur moderne peut offrir de plus fort et violent aux spectateurs, tout en étant juste et profond en termes de composition narrative et scénographique. Le premier film sorti en 1997 au Japon est un classique dans son genre, d'une complexité folle et extrêmement difficile d'accès dans un sens. Il a pourtant réussi à ériger un mythe, devenu presque plus célèbre que le métrage lui-même, par le biais d'une cristallisation de cette peur naissant dans l'esprit, avant de prendre place au cœur de chaque être humain. Véritable coup de poing de mise en scène de la part de Hideo Nakata, ce puissant choc émotionnel imposa le style du metteur en scène qu'il ne fera que confirmer par la suite, celui d'un cinéaste capable de rendre la peur omniprésente et non de la distiller lentement au sein de son film, comme si finalement, la peur ne venait pas de son cinéma, mais de ce qui entoure son œuvre. Puissant électrochoc esthétique et œuvre immersive par le biais de son concept et de son jeu avec le spectateur, ce métrage reste à ce jour l'un des films les plus réussis dans le genre de l'horreur moderne à la japonaise, à côté de The Grudge et de Dark Water. Le deuxième film, sorti en 1999 au Japon, n'eut pas l'accueil attendu, malgré le fait que la même équipe reprenne les commandes du projet, car là où le premier surprenait, le deuxième était plus une confirmation, voire même une affirmation, qui se ressent malheureusement dans la construction du film. J'enre beaucoup trop autour d'un mystère qui n'a pas vraiment lieu d'être, et cherchant trop à toucher le genre du film fantastique, là où le premier plaçait un peu plus ses limites de cela, par le biais d'un mystère cathartique, donnant alors lieu à une œuvre qui confirme le talent de graphiste de Nakata, mais qui ne parvient pas à imposer un univers qui finalement se limitait assez bien à un premier et très grand long métrage. On retiendra surtout de ce film la générosité esthétique du metteur en scène, qui impose une œuvre satisfaisante et entraînante, mais qui manque de cette nervosité et de cette puissance horrifique omniprésente qui faisait la sève du premier métrage. Le souci, c'est qu'un troisième film, en forme d'origin story sur la naissance du mal de Sadako, n'était vraiment pas nécessaire, donnant lieu à l'œuvre typique qui cherche à briser un mystère, essence même d'un mythe, et de sa puissance au sein d'une œuvre, ses zones d'ombre tout simplement. Norio Tsuruta ne parvient jamais à saisir l'horreur de Nakata et la terreur qui devrait naître de la présence de Sadako à l'écran, tombant finalement dans un remake faussement intelligent de Kari qui aurait rencontré le fantôme de l'opéra, pour une œuvre terriblement générique, beaucoup trop simpliste, et un tantriné trop fleur bleue pour que le personnage de Koji Suzuki prenne une envergure dramatique qui lui permette de devenir une légende plutôt qu'un mythe. Le tout malheureusement plombé par une mise en scène, dopé par quelques bonnes idées, mais par un montage beaucoup trop générique et classique pour réussir à faire décoller un film plat et trop mou pour le genre qu'il touche. C'est ainsi que malheureusement, cette trilogie s'est rapidement épuisée, car si Nakata parvenait à saisir quelque chose de fort, qui encore aujourd'hui a marqué au fer rouge le cinéma, il suffit de voir que It Follows a une scène de fin rappelant fortement Ring 2 pour saisir l'impact du cinéma de Nakata sur le monde audiovisuel, là où Tsuruta ne fera que finalement le copier. Dommage, car encore une fois, le potentiel d'une origin story portée par le jeune Tsuruta aurait pu donner une vraie envergure supplémentaire au film de Nakata et à la puissance de son horreur lente et suave. Une horreur imposant un style visionnaire et surtout profond sur les fondations de la société japonaise moderne. C'est là que la trilogie inspirée de l'oeuvre de Suzuki prend une condition imposante, devenant bien plus qu'une simple série de films d'horreur à concept, et c'est également cela que l'idée de base est inhérente à la société japonaise. Sadako représente les erreurs d'un pays qui ne parvient pas à effacer cela, mais qui cherche à les cacher, à les rendre invisibles, mais qui forme finalement les fondations d'une société bancale où la peur est vecteur de sens et non de motivation, comme si avoir peur était un acte plutôt qu'un instinct humain primaire. Sadako est bien plus qu'une simple figure de la technologie et de la peur de son impact sur la société. Elle est littéralement cette société du « donne-moi tes peurs » pour que j'en fasse un outil de délation et que je fasse en sorte que celle-ci se propage et devienne un modèle, imposant une vision du monde et ne cherchant pas à aider l'humanité, mais bien à l'enfermer. Nakata cristallise un regard horrifié et fantasmé, Lao Tsuruta veut le rationaliser et l'imposer. Deux ambitions qui ont du mal à se retrouver au sein d'un triptyque dystopique dans son traitement de l'horreur à l'écran. Deux cinéastes, deux regards sur le monde, deux manières de faire peur, deux manières de regarder un mythe et de constater son impact sur le monde et surtout sur l'homme face à cette peur inexplicable mais finalement présente à chaque instant, avec en plus un décompte presque divin annonçant le jugement dernier. Oeuvre cherchant à poser un constat sur une jeune femme représentant un monde en perdition, pourtant remplie d'espoir, Ring reste une trilogie qui dans sa globalité a réussi à terroriser le grand public amateur de ce genre de cinéma pour finalement au final d'une série de trois films imposer un personnage et en faire une figure horrifique presque mythologique dans un sens par rapport à notre société et à nos attentes de celle-ci. Posée alors comme vision du monde, la décadence de l'homme s'enfermant dans un cauchemar permanent où la seule porte de sortie est l'acceptation d'erreurs impardonnables, à l'image peut-être d'un concept où l'incompréhension d'un personnage peut être fatale. Sous-titrage Société Radio-Canada